Yo mon ami, aujourd'hui je vais t'expliquer comment construire un mastering. Avant tout, j'aimerais que tu te mettes en tête une bonne fois pour toutes qu'un mastering, c'est pas un coup de baguette magique qui va te transformer une Twingo en Ferrari. Donc frérot, si ton mix est éclaté, le mastering ne changera rien. Et j'ai même envie de te dire qu'avant un bon mix, une grosse partie du taf va passer par la composition, les arrangements, le sound design, etc. Et ensuite, tu as le mix, et pour finir, tu as le mastering, qui pour moi ne représente que les 10 derniers pourcents de la finalisation d'un cheat. Mais 10% très très important. Bref, petite question, et d'ailleurs réponds-moi en commentaire avant d'écouter la réponse. D'après toi, quelle est la première étape la plus importante dans un mastering ? Vas-y, tape ta réponse en commentaire, j'attends. La réponse, c'est tout simplement d'écouter le titre plusieurs fois, avant de faire quoi que ce soit. Donc arrête de me foutre des plugins par réflexe, avant même d'avoir pris le temps d'écouter, d'analyser la dynamique, le style du morceau, l'enhancement, la balance tonale, l'équilibre, le si, le ça, etc. Les oreilles, frérot, tout commence avec les oreilles. Et c'est d'ailleurs pour ça que pour ma part, je n'ai aucune règle concernant l'ordre des plugins à utiliser pour un mastering. Je peux démarrer un master avec une compression, un EQ, une compression parallèle, ou quoi que ce soit d'autre, parce que je vais agir en fonction de ce que le titre a besoin. C'est bon, je vais faire ma gueule, et je te montre un exemple de mastering. Donc ici, par exemple, sur ce master, j'ai commencé avec un compresseur multiband, en venant contrôler uniquement la zone des subs. Parce qu'à première écoute, la première chose qui m'a sauté aux oreilles sur ce titre, c'est ce côté un petit peu boomy. On perdait l'énergie du track parce que les subs étaient trop présents. Donc j'ai agi directement sur ce qui me semblait le plus important, dès le début. Ensuite, derrière ça, j'ai utilisé un EQ. Là, j'utilise très souvent dans le mastering le Brainworks. Ici, sur la partie de gauche, on gère toute la section mono, et la partie droite, toute la section stéréo. Sur la partie mono, je suis venu corriger un tout petit peu sur les 3000 Hz, et sur la section stéréo, je suis venu corriger à 4800 Hz, parce que c'était des fréquences qui, à première écoute, me titillaient un peu l'oreille. Donc, une fois de plus, on vient agir en conséquence. Ce qui est bien, c'est que ce plugin gère aussi le mono et la largeur stéréo. Ici, je suis venu mettre en mono toute la partie de 0 à 150 Hz. Je fais ça quasi sur tous mes masterings. Je trouve que ça rend plus solide et plus punchy toute la partie sub, le fait de le mettre en mono. Et ici, sur la largeur stéréo, je suis venu mettre un petit 110% pour élargir l'ensemble du track. À la suite de ça, j'ai utilisé un Exciter de chez Ozone, pour donner un petit peu de grain au morceau. Donc ici, je suis venu découper en 4 zones, et je viens saturer légèrement chaque zone un petit peu. Toujours dans le même esprit de rajouter encore un petit peu de chaleur au track, j'ai ajouté le Oxford Inflator. Je kiffe ce plugin. Franchement, il est vraiment incroyable pour du numérique. Bien sûr, je te ferai un avant-après du titre à la fin de la vidéo. Derrière tout ça, et parce que le mix d'origine est très bien équilibré, je viens utiliser le compresseur SSL de chez Waves. J'utilise pas de compresseur multiband sur ce titre, parce que la compression du mix était déjà très bien contrôlée. Donc là, pareil, avec une ouverture tardive, un release rapide, je suis venu écraser jusqu'à 2-3 dB de réduction. L'idée avec ce compresseur, c'était vraiment de venir gluer l'ensemble, de réduire encore un petit peu la dynamique. Ensuite, avec un EQ, j'ai coupé à 36 Hz. Tu vas me dire, waouh, c'est trop ! Non, si j'ai coupé comme ça, c'est parce que ce morceau, c'est une demande pour les radios. Généralement, je coupe entre 28 Hz et 38 Hz maximum. Je suis quand même venu mettre un EQ à 1.2, histoire de rehausser un petit peu ses subs qu'on aurait perdu dans la pente. Et ici, avec les EQ dynamiques, je suis venu redonner un petit peu de dynamique à 1300. Je suis venu écraser un petit peu vers 8000 Hz, parce qu'il y avait des fréquences qui sautaient de temps en temps. J'ai mis ça en EQ dynamique pour que ça réagisse quand il y en a besoin. Et pour terminer, j'ai posé un petit clipper en mode hard clipping pour venir couper un petit peu tous ses pics, pour réduire encore un peu la dynamique et gagner en loudness. Et juste derrière, un limiteur pour aller chercher gentiment le bon loudness, raisonnable, mais compétitif quand même. Voilà, ce mastering est terminé. Donc là, je suis sûr que tu es en train de te dire, ah, il n'a pas mis ça, mais pourquoi il aurait pu mettre ça ? Et puis normalement, on met ça dans un master. Tchè nenni ! Frérot, il faut que tu comprennes que quand tu masterises, tu te mets au service du titre. Comme je t'ai dit juste avant, tout va dépendre de la qualité du mix que tu as reçu. Sincèrement, ça m'est arrivé de recevoir des mix où j'avais juste envie de poser un limiteur tellement le mix était parfait. A l'inverse, ça m'est arrivé de recevoir des mix où j'ai dû faire 2, 3 masters, 3 versions différentes pour essayer de trouver le bon, avec des 8, 10 plugins d'affilé pour essayer d'aller vraiment trouver quelque chose de cohérent parce que les mix avaient plein de défauts. Tout ça pour te dire que dans le mastering, il n'y a pas de règle figée. Et ça ne sert à rien de faire juste pour faire. Si ce n'est pas nécessaire, ne le fais pas. Il ne faut pas que ça desserve le titre parce que tu peux même niquer le titre que tu es en train de masteriser. Donc pour finir, utilise tes oreilles et mets-toi au service du titre. J'espère que cette vidéo t'aura appris quelque chose. N'oublie pas de t'abonner mon frérot. Je te dis à la prochaine. Boum !